Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 3, la chasse sauvage ! Alors, dernier épisode, nous avions tué un géant. Et du coup, dans ce nouvel épisode, on va essayer de boucler la quête du forgeron qu'on avait récupéré quand même en tout début de partie, il y a très longtemps. C'est pour le forgeron de... là où il y avait le baron, à Vélène. Donc ça faisait quand même un moment, et je crois que grâce à ça, on va débloquer du coup un forgeron d'assez haut niveau, il me semble. Je suis pas sûr à vérifier. Tiens, il y a des bruits un peu bizarres dans le coin. On jette un petit coup d'œil dans cette maison ? Waouh ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Tous les gens qui ont été tués. Eh mais, il a une couronne ce mec, c'est quoi ? C'est un Jarl ? Parce qu'il en reste du moins. D'accord. Là, c'est on dirait la maison centrale. Très viking, tout ça comme culture. Très intéressant. Bon, nous, en ce qui nous concernait, il nous fallait trouver le signe à l'entrée de... Oups là, il y a quelque chose par terre là. Des clous. Ah mais attendez. C'était pas notre quête ça, qu'il fallait ramener des clous à un mec. Attendez, parce que si c'est ici, moi je vais le faire avant. Vélène, Novigrad. Kélige. Bon, il y a des trucs de course, des cartes. Attendez, ça doit être... Chasse au trésor ? Non. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Tant pis. Je ne sais pas. On va essayer de garder l'œil ouvert quand même, au cas où. Par exemple, il y a un peu de loot. Est-ce qu'il y aurait d'autres par ici ? Bonjour. Il y a quelqu'un à la maison ? On ne dirait pas. Ça, c'est les restes de Leif. Bon. Allez, on va aller à l'autre village. C'est celui-là, le village. Ok, donc. Donc, obtenez des outils de forgeron à Unvik. Donc, a priori, on est au niveau de... Ça, c'était une forge. On va peut-être la farfouiller un petit peu plus. Voilà. Parce qu'il y a des choses ici, mis à part tous ces cadavres. Des pierres uniques. D'accord. Des coquetés. De Raffar le Blanc. Donc, quelques épées longues. Nous avons, nous, par ici. Un diamant. Ouh, joli. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Peut-être dans ce coffre. Du charbon. Il y a un autre coffre, là, derrière, on dirait. Ok, mais c'est toujours pas là. Par contre, j'ai l'impression, enfin, vu la... La zone de recherche, on n'est pas au bon endroit. On va déverrouiller ça aussi, ouais. Qu'est-ce qu'on aurait d'autres ? Ça, j'avais déjà vidé. Hop là. J'avais oublié ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Par ici, il y a juste une espèce de... De boîte encore. Oh, des glyphes d'Axi, sympa. Toujours plaisir. Mais mis à part ça, il n'y avait rien d'autre par ici ? D'accord. Donc, a priori, c'est à l'extérieur. Oula. Ah, mais attendez. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Oh. Ah, mais c'est des... C'est des trolls ? C'est un troll méchant, en plus. Ok. Bon, on va affronter ça. Euh... Dur de lui faire des dégâts, on dirait. Ok. Ouais. Aïe. Ok. Voilà, je peux lui passer trois coups. Non, pas cette fois-ci. Voilà. C'est ce qu'il fait. La fameuse forge. Je vais trouver les outils. C'est clair. Putain, c'est clair. Elle est magnifique, cette forge. Non. Ah, ça, c'est pour les éteindre. D'accord. On va voir qu'est-ce qu'on a par ici. Une échelle de corne. Voilà, les outils de forge-on. Et avec Daytwan. On va voir, Daytwan. Ah, vas-y. Balance. En plus, j'ai des glyphes à mettre dessus. Du genre... Glyphes de coine. Ah, sur le pantalon. Oui, effectivement. Voilà. 2% de dégâts. On n'avait pas mieux que ça ? Genre des trucs avancés, comme ça, là. 5% de chance d'infliger l'empoisonnement. Et 5% de chancellement. Voilà. C'est tout ce qu'on avait ? Ah, on a... Voilà. Ça va être une épée orientée en poisonnement, on va dire. Ce sont certainement les outils dont parlait, Johanna. Ouais. On va farfouiller un peu encore dans le coin, quand même. Bonjour, la petite chèvre. Waouh. Ok, c'est magnifique par ici. Très sympathique, dites donc. D'accord. Tout ceci mène dans cette forge légendaire. C'est génial. J'adore. Allez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapporter ces outils au monsieur. Donc, à faire. On va voir ce que ça donne. Donc là, le truc, c'est que si on va rapporter ces outils-là, c'est à Vélène qu'il faut qu'on parte. Et qu'on aille. Voilà. Dommage qu'on puisse pas faire un... En fait, perche-freux, c'est super chiant parce qu'à chaque fois, il faut, depuis l'extérieur de la ville, remonter à l'intérieur. Il y a souvent le nom, quoi. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe. Et même un sage elfe. Avalar, car elle était son... Je ne sais pas trop pourquoi ils nous remettent ça à chaque fois, mais bon. ... ... Ah, l'arbalète et les bombes en visée manuelle ou automatique ? Comment on fait pour viser en automatique ? Parce qu'à chaque fois, je me casse le cul à viser, c'est assez chiant. Ah, peut-être qu'il faut que je cible un mec. Oh, ça, il va falloir que je teste. Je n'ai jamais testé. Si je cible un mec et que j'utilise l'arbalète... Parce que là, putain, contre les noyeurs sous l'eau ou les sirènes ou les trucs comme ça, ça serait quand même vachement plus pratique. Je ne sais pas, c'est moi ou c'est un peu différent ici ? Non. Ça doit faire longtemps que je ne suis pas venu. J'avais tendance à venir la nuit aussi. Là, on est en petit matin. Alors, monsieur le forgeron. Bon, je suis allé jusqu'à Skellish pour vous trouver ces trucs-là. C'est sans importance. Qu'est-ce que vous faites là, lui ? Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? C'est un collectionneur d'armure. En effet. Et il paraît que vous êtes maître armurier. Oh, vous êtes trop bon, messire. Je... J'ai besoin d'une armure capable d'arrêter des projectiles perforants. Des projectiles perforants ? Des carreaux d'arbalète ? Ce n'est pas simple. Il faudrait un alliage spécial et... Les nouveaux outils ? Ce sera un jeu d'enfant. Ravive le feu. Je m'occupe du reste. C'est elle, en fait, le forgeron. Et vous, bien laxiste. Vous savez comment c'est, général ? Les bons apprentis, ça court pas les rues. Allons discuter dehors. Vous êtes déjà dehors. Et moi ? C'est toujours la même chose. J'en ai ma claque. Elle a une voix, elle. Comment ça ? Il me traite comme son apprenti. Mais je peux vous dire que l'armure du Nilfgaardien, c'est moi qui vais la forger. Et la vôtre aussi, d'ailleurs. Eh bien, vas-y. Et Fergus ? Que fait-il ? Il touche les tuners. Hein. Les clous. C'est à peu près tout ce qu'il est capable de faire. Donc c'est elle, le vrai maître armurier. C'est lui qu'on appelle maître. Qu'une humaine, une femme, soit capable de fabriquer des armures, ça n'est pas sûr qu'un armurier nain. En revanche... Donc en fait, il est complètement... Ne vous laissez pas faire, voyons. Si c'est vrai, pourquoi vous laissez Fergus vous traiter de la sorte ? Non, mais c'est fini. C'était la dernière fois. Il n'a qu'à se débrouiller pour forger l'armure du Nilfgaardien. Je vais en fabriquer une, moi aussi. On verra laquelle est la meilleure. Il me manque juste une petite chose. Vous voulez bien m'aider ? Avec plaisir. Qu'est-ce que c'est ? Pour renforcer l'armure, je dois la tremper dans un bain. En général, on utilise de l'huile, mais moi, je voudrais de l'acide. Carrément de l'acide. Les Kikimor et les Archigriffons crachent de l'acide. Les Archigriffons ? C'est des Griffons Dragons, c'est ça ? Des Griffons ? Non, 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 non. Les hommes du Baron sont passés par ici il y a quelques jours. Ils m'ont dit qu'un Griffon Dragon terrorisait les habitants de Perchefru. Ça tombe bien, on n'est pas loin. Comme ça tombe bien, alors... Mais un Griffon Dragon, ça m'étonnerait qu'on ait le niveau quand même. Ça marche. Quelqu'un doit avoir mis un contrat sur la tête de ce Griffon. Je voudrais faire d'une pierre deux coups. C'est d'accord. Ok. Apportez-moi de l'acide. Je vous prouverai que je suis meilleure que Fergus. Et je vous fabriquerai toutes les armures que vous voudrez. Avec plaisir, mademoiselle. Obtenez une glande d'acide d'archi-Griffon. Où est-ce qu'elle est, cette truc ? D'accord. Alors, attendez, parce qu'avant... Ah, c'est pour ça que la quête s'appelle un armurier. Peu en cacher un autre. C'est du niveau 24. Donc, a priori, on devrait être capable de se le faire. On va aller y jeter un oeil. On va aller à Bourg-la-Lande. Ah non, mais je ne peux pas faire un voyage rapide, moi, depuis là. Ah, putain. C'est vrai. Par contre, j'ai le voyage rapide à dos d'Ablette. Je rêve Ablette ou tu es sorti d'une maison ? Non, quand même pas. Allez, saute. Hop là. Attendez, attendez. Attends, stop. Il y a un truc sur ce tableau, là. Je vais aller voir le tableau. Ne bouge pas, Ablette. C'est un bon cheval. C'est bien. Alors, blablabla, blablabla. Contrat, le griffon des hautes terres. Ah bah voilà. Ça tombe bien. Ça, c'est quand même un petit peu téléphoné, je dois dire. C'est bien, Ablette. Je dois dire... Oh là là, j'ai besoin d'acide de griffon. Oh, mais il y a peut-être un contrat dans le coin, parce qu'il paraît qu'il y a un griffon dans le coin. Genre, sur le panneau d'affichage derrière. Hé, il y a un contrat pour un griffon. Comme ça tombe bien, comme de par hasard. C'est un peu... Bon, c'est pas grave, mais je veux dire, ça aurait été plus intéressant qu'il faille aller ailleurs pour trouver vraiment un contrat, parler à un mec ou j'en sais rien, quoi. Ça aurait été un peu... Parce que là, c'est un peu... Voilà, quoi. Un peu dommage, je trouve. Bon, c'est pas grave. On va s'en occuper de se défendre, parventure. Attention, parce qu'Ablette ne sait toujours pas suivre une route. Non, pas celle-là, Ablette, par là. Putain, elle ne peut pas suivre la route de la quête. Ça serait tellement plus simple. Bon, c'est pas grave. Putain, je suis en train de courir et j'ai mon cheval qui regagne de l'endurance. C'est concept. Donc, on va passer... Oh, un mandy. Salut. Vous en voulez encore ? Aïe. Merde, je suis raté. Putain. Putain, mais... Oh ! Pas possible, ça. J'ai l'impression de jouer un peu à Mountain Blade. Pourquoi il y a un ralentissement ? Voilà. Oh ! Coupé en deux. Oh, énorme ! D'accord. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de truc rapide. Ralentissement quand on se bat à cheval. C'est sympa. Je vais mettre un petit peu d'Axi. Voilà. Et maintenant, tu fonces. Traverse la forêt. Oups. Voilà. Allez, Ablette. Voilà. Par là. Donc. On arrive. On va descendre du cheval. On se met un petit coup de canne. On sort notre épée. Les griffons, c'est quoi comme... Les griffons. Non. Oh là là. Mais fous-moi la paix, toi. À chaque fois que je viens ici, ça me le remet. Donc, bestiaire. Créature hybride. Griffon. C'est huile contre les hybrides. A priori. On est de ça. Décoction de fiélon. Non, attendez. Mes huiles. C'est celle-là en bas. Créature maudite améliorée. Draconide améliorée. Eh, mais c'est peut-être du draconide. Mais arrêtez de me... C'est chiant. Si c'est un griffon... Ça peut très bien être... On va y avoir dans les draconides. A priori, je n'ai pas, non. Le geant de glace, il était vulnérable à l'huile contre les ogroïdes. Carrément. D'accord. Il nous reste des vampires aussi qu'on a trouvés. Bon, on va essayer l'huile contre les créatures hybrides. On verra bien si c'est celle-là. C'est quoi cette armure-là ? Armure de chasseur de sorcières. Ah, il est sympa. Bon, après, plus 25% de résistance aux dégâts performants quand on entre en champ. Contre mon armure qui fait augmentation des dégâts et un petit peu de résistance. Surtout la résistance élémentaire, en fait. Bon, je vais garder mon armure. Ça me fait penser, d'ailleurs, il va falloir qu'on... Qu'on aille chercher d'autres équipements de sorceleurs. Spectre, draconine, créature maudite. Ah, ça me fait penser. On va aller jeter un coup d'œil à notre alchimie, quand même. Mais je sais... Ah, foutez-moi la paix. Donc, qu'est-ce qu'on a chopé et qu'on peut faire comme huile ? Non, j'ai que des ingrédients manquants. Ah, j'ai du chat amélioré. Voilà. Et après... Déco... Ça fait quoi, ça ? Restore instantanément une partie de la vitalité. Ça, c'est sympa, ça. Et on va pouvoir l'améliorer direct. Super. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des mutagènes, mais ça, pour l'instant, on s'en fout un peu. Ok. Un balai de l'école du chat, j'ai déjà. Donc, par contre, j'ai pas, du coup... Insectoïde, bête, hybride, voilà. Ok. On va faire une petite sauvegarde rapide. Voilà. Et on va essayer de trouver l'archi-griffon à l'aide de nos sens de sorceleur. Oh. Il n'a laissé qu'une main. Un vrai rip ailleurs, cet archi-griffon. Effectivement. Il n'a laissé qu'une main. Un vrai rip ailleurs, cet archi-griffon. D'accord, il y a une trace de sang, là. Ok. Il a arrêté de manger ici, et il est parti par là pour pouvoir s'envoler. Ouais. Il s'est envolé, après ? Comment pour le retrouver, moi, s'il s'est envolé ? Ouais, vous êtes bien marrant. Une plume d'archi-griffon. Il a sans doute perdu quand il s'est envolé. Avec un peu de chance, son nid n'est pas loin. Ok. Donc, on va essayer d'aller par là. On va l'affronter au prochain épisode, l'archi-griffon. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Donc, voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut à tous.